Lorsqu'un calendrier de canal est utilisé, le propriétaire de l'équipe peut décider d'ajouter manuellement les personnes concernées ou simplement envoyer l'invitation directement dans le calendrier. Dans cet exemple à l'écran, on peut voir que dans les publications du canal général que Nadine a planifié quatre rencontres. On peut voir dans mon calendrier que j'ai accès à la rencontre du 28 août directement puisque Nadine m'a invité personnellement. Je peux donc lui indiquer ma présence ou non à cette rencontre en cliquant dessus. De plus, j'ai reçu un courriel m'informant de cette rencontre et je peux aussi par le courriel donner ma réponse. Par contre, comme vous pouvez le voir, les autres événements de la semaine n'apparaissent pas dans mon courriel ni dans mon calendrier. Pour les faire appareil, je dois les ajouter à mon calendrier. Donc pour ce faire, j'accède au calendrier d'équipe et pour chaque événement qui me concerne, je clique à droite sur ma souris et ajouter à mon calendrier. Ça prend quelques secondes et les événements sont maintenant ajoutés à mon calendrier personnel. Lorsqu'une rencontre est ajoutée à notre calendrier personnel et que la date ou l'heure a été modifiée, on y a accès directement. Comme vous pouvez voir, la rencontre prévue ici, rencontre 2, a maintenant une durée différente de celle qui était annoncée au départ. Et comme j'avais ajouté cet événement à mon calendrier personnel, la modification se fait automatiquement dans mon calendrier. Sous-titrage Société Radio-Canada